Bonjour à tous ! Dans cette capsule, nous allons parler du caractère acide ou basique d'une solution aqueuse. Nous aborderons donc la notion de pH. Précisons tout d'abord qu'une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. C'est le cas des boissons, par exemple, mais aussi de certains produits ménagers. Alors, comment savoir si une solution aqueuse est acide ou basique ? Eh bien, en mesurant son pH. Le pH est une grandeur sans unité dont la valeur peut varier entre 0 et 14. Regardons d'un petit peu plus près cette échelle de pH, un peu particulière. Dans cette échelle, notre valeur de départ ne sera pas 0, mais 7, c'est-à-dire la valeur centrale pour laquelle nous dirons que les solutions sont neutres. C'est le cas de l'eau pure, par exemple. Si la valeur du pH est comprise entre 0 et 7, on dira que la solution est acide. Et plus on se rapprochera de la valeur 0, plus la solution sera acide. Ainsi, le lait est légèrement acide, avec un pH compris entre 6,3 et 6,7. Le soda, quant à lui, est un peu plus acide, avec un pH compris entre 2,5 et 3,5. Enfin, le jus de citron est le plus acide puisque son pH est égal à 2. Au contraire, si la valeur du pH est comprise entre 7 et 14, on dira que la solution est basique. Et plus on se rapprochera de la valeur 14, plus la solution sera basique. Ainsi, l'eau de mer est légèrement basique, avec un pH égal à 8, tandis que l'eau de Javel est plus basique puisque son pH est égal à 11. Ce caractère acide ou basique est dû à la présence de deux ions en solution, l'ion hydrogène, noté H+, et l'ion hydroxyde, noté HO-. Retiens ceci. Dans les solutions acides, c'est l'ion H+, qui est majoritaire, tandis que dans les solutions basiques, c'est l'ion HO- qui est majoritaire. Voyons maintenant comment on va mesurer le pH. Il existe deux techniques. Soit tu peux utiliser un papier pH dont la couleur te donnera une approximation de la valeur en comparant avec une échelle de teinte. Ou alors, tu peux réaliser une mesure plus précise à l'aide d'un pH-mètre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre les notions de pH, d'acidité et de basicité. Merci.